Oh mais vous êtes là ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi et dans cette vidéo nous avons parlé de Shiba Inu, installez-vous confortablement, prenez un petit café, d'accord ? Très délicieux le café, très délicieux café frais maison, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous dans cette vidéo, ok ? On va discuter, échanger, on va voir un petit peu comment un token explose, ok ? On va parler de Shiba Inu, crypto-monnaie bien entendu qui a énormément explosé et qui est en train de stagner, qui est en train de ranger, etc. On va parler des pépites comme fait que Elon Musk a lancé récemment et par le passé, faire un petit historique pour comprendre un petit peu la psychologie, ok ? La famille, donc c'est parti, on va partager l'écran, ok ? Mettez un petit pouce bleu, ok ? La famille, rejoignez, on est plus de 13 300, c'est incroyable ça ! On a dépassé mon village de Castenodari là ! Et il y a cette vidéo, vous devez la regarder parce qu'elle a fait croquer des gens, elle a fait croquer la communauté ! Et l'objectif de cette chaîne, c'est de vous faire croquer. Moi, comme je vous dis depuis le début, pour ceux qui me suivent, cette chaîne, ce n'est pas une chaîne comme les autres chaînes YouTube, d'accord ? On parle souvent du Shiba Inu, on parle souvent des mêmes coins, on parle souvent des tokens, comme on peut le voir, BabyDodge, Flo Kim, FEG, etc. Kasper, Saitama, voilà, des pépites qui peuvent encore exploser. Et on ne va pas s'attarder sur l'actualité, même si parfois on vous en touche deux mots parce que ça reste quand même très important. Donc, les amis, ce qu'on va faire dans cette vidéo, ça va être un tirage au sort, ok ? Même deux, il y a deux tirages au sort. Il y a un giveaway, ok ? Il y a un giveaway que j'ai lancé sur mon compte tuteur. Donc, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description pour participer au prochain giveaway qui va être mis en ligne ce soir. Et il y a un giveaway ici, équivalent d'un BNP en Cywap. Je vais tirer ça au sort, certainement au milieu de la vidéo ou à la fin de la vidéo. Et là, il y aura, il me semble, deux gagnants, deux gagnants, deux gagnants, les deux familles. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, ça, c'est le programme. Ah oui, parce qu'on a un programme chargé ce soir, ok ? Donc, on va revenir. Donc, rejoignez le camp intégral parce que vraiment, franchement, regardez ça. 410 personnes qui ont participé, en tout cas, 410 commentaires. Et il y a deux gagnants qui vont gagner un million de Cywap. Au cours actuel, ça fait à peu près un BNP, l'équivalent. En tout cas, si les personnes old, c'est ce qu'elles auront dans leur wallet. Donc, rejoignez le canal Telegram. Ça me ferait plaisir de vous saluer chaleureusement. C'est là, vraiment, je suis très disponible. Je ne suis pas une star, moi. Je ne vais pas me la péter, ok ? Moi, je suis comme vous, ok ? Je suis juste derrière l'écran. Et voilà, ça me fait plaisir d'échanger avec vous chaque jour. Donc, rejoignez aussi le compte tuteur parce que regardez, partage, 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 partage. Et il y a des gens qui gagnent, qui gagnent, qui gagnent, etc. Alors, c'est parti pour l'actualité topo. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sur le tableau ? Parce que franchement, ça change tout le temps. Tout à l'heure, on était en baisse. On est à 0,32%. Donc, on a encore un marché qui ne sait pas où on va aller. Alors, les nouvelles de la Fed ont fait baisser le cours parce que la Fed a dit qu'elle allait augmenter les taux d'intérêt. Et donc, du coup, il y a eu une baisse sur le marché boursier et il y a eu une baisse qui s'est déclinée sur le marché de la cryptographie ou la crypto-monnaie. Et du coup, il y a eu un impact clair et net et visible même. Et maintenant, le marché tend à se stabiliser. Donc, on ne sait toujours pas. Il y a un petit truc bizarre qui va se tourner devant moi, mais passant. On ne sait toujours pas. On est toujours pareil, au même point de bord qu'hier et avant-hier, même autour des 4,021 pour le Shiba Inu. D'ailleurs, on va en parler. Et je pense que sincèrement, cette crypto-monnaie qui a fait 52 millions de pourcents l'an dernier a encore son potentiel étant donné tous les projets. On va en discuter. Et bien entendu, il y a bien sûr plein de projets comme Solana, BNB. C'est super important d'avoir du BNB pour recharger parce qu'en plus, ils prennent 4,5%. Le BNB, c'est vraiment une valeur sûre dans le top 20. L'Ethereum, c'est une valeur sûre plutôt long terme. Mais court terme, il y a toujours des problèmes de frais de gaz, de congestion, etc., du réseau, de la blockchain Ethereum. Et donc, du coup, pour l'instant, les investisseurs, ils n'ont pas trop envie de se mouiller étant donné que la hype, la grosse hype de la blockchain Ethereum, elle est moyenne, vraiment moyenne comme tout le marché. Alors que le BNB, là, il est en train de cartonner. Donc ça, le BNB, c'est essentiel pour investir sur le kit aux monnaies, en tout cas de la BSC. Alors, on va attaquer direct par quelque chose qui… Vraiment, quelque chose d'historique pour moi. Quelque chose d'historique. Alors, pour moi, qu'est-ce qui est historique ? C'est le premier tweet du Shiba Inu, d'accord ? Le premier tweet du Shiba Inu. Et en fait, c'est Elon Musk qui a dit le 14 mars 2021, « I'm getting the Shiba Inu ». En gros, je vais recevoir un Shiba Inu. Donc, il va avoir, il va obtenir un Shiba Inu, ok ? Donc, s'ils le traduisent comme « Je reçois un Shiba Inu ». Donc, il n'avait pas encore même entendu reçu puisqu'après, il a fait l'annonce et il a même donné le nom de la bête qui est Floki et qui a donné naissance à de nombreuses crypto-monnaies comme le Floki Inu, comme le Shiba Inu, comme le Akitana Inu, je ne sais pas quoi Inu, Poro Inu. Bref, beaucoup de crypto-monnaies en Inu, vous l'avez compris, et en Shiba Inu, etc. Donc, il y a eu beaucoup de crypto-monnaies qui sont nées juste de ce simple tweet qui a fait 242 000 gemmes, 3510 tweets cités, 20 000 retuits. Donc, ça, c'est juste énorme. Et on va regarder maintenant l'impact qu'il y a eu sur la charte du graphique du Shiba Inu. Ok ? Il faut savoir que Shiba Inu a été créé au mois d'août 2020. Donc, il a aussitôt été créé, aussitôt listé sur CoinMarketCap. Et le 14 mars, on va revenir ici, et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y a eu le 14 mars. Alors, il faut regarder le 12. Alors, le 12, vous voyez qu'il y a quelque chose comme 7, 0, 2. Et là, vous avez le 13, toujours pareil, ça ne bouge pas. Et boum, le 14, on arrive, ça passe à 5. Donc, on fait plus 100%, 150%. Ça monte, 5, 6, 9, ça pimpe, le 15, boum. Et là, ça commence à descendre. Ça descend, ça descend, ça descend. Et voilà, moi, j'ai investi vers le 23 mars, quelque chose comme ça, au niveau de 7, 0, 4. Et vous avez vu qu'en fait, le tweet, il a fait pumper et il a fait dumper. Donc, ça, c'est normal, c'est le marché. C'est comme ça, il y a des pumps et dumps, il y a des gens qui prennent des profits. Et puis après, il y en a d'autres qui continuent le projet, etc. Donc après, il y a eu beaucoup d'engouements autour du mois d'avril. Et ici, là, ça explose. Parce que même si on regarde le tweet, vous avez ici au mois d'avril, 15 avril, il y a des influenceurs qui se mettent à parler du token. Vous voyez que là, il y a des influenceuses. C'est une mini-influenceuse. Mais il y a beaucoup plus d'influenceuses. Et influenceuse qui parle de ce truc, Shiba Coin, the next Dogecoin. Et elle n'a pas eu faux pour le coup. 14 mois, Shiba Inu is one of the best dogs in the world. Et donc, du coup, regardez, voilà, un million d'abonnés. Donc, il y a eu pas mal de personnes juste qui disaient Shiba Inu. Et donc, du coup, ça a permis au token de pumper. Puis après, il y a eu, parce qu'on a vu, on a vu pas mal de dumps. Donc, ça, c'était vraiment le génésis, le côté, voilà, vraiment originaire. Je ne sais même pas si ça se dit, mais oui, ça doit être quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, on arrive à un stade très, 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 très avancé de la crypto-monnaie. D'accord ? Parce que dernièrement, il y a eu une petite annonce. Alors, il faut savoir que franchement, Shiba Inu, c'est les as, les as du marketing. Et c'est pour ça que moi, je continue toujours à investir. Bon, j'ai investi, la dernière fois, je ne vais pas investir aujourd'hui, mais j'ai investi régulièrement. Là, je ne vais pas investir parce que c'est technique. Comment vous expliquez ? Aujourd'hui, si on regarde le cours, alors moi, j'avais investi autour des 4-0-21. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'investir. Par contre, c'est un dip à bail. Je vais bail le dip parce que je suis sûr que le token va remonter. Donc là, pour l'instant, ça ne sert strictement à rien. Et donc, du coup, on a le tweet avec la famille et compagnie. Et donc, aujourd'hui, on a eu des as du marketing, 19 janvier. En plus, c'était mon jour de naissance. Voilà, je ne l'ai pas dit parce que je n'avais pas envie de le dire publiquement. Non, mais voilà, 19 janvier, c'était mon jour de naissance. Shiba Inu qui a commencé à nous faire un petit suspense sur le métaverse. OK ? Voilà, un message de Penny qui a été rétuité. Puis après, le 24 janvier, on a eu le petit message d'alerte. On va vous prévenir. Et boum, on a une première image de Shiba Inu dans le métaverse. OK ? Et aujourd'hui, OK ? Donc, après, on a eu un autre message parce qu'en fait, ils ne savent plus comment ils vont appeler la fin. Je ne sais pas s'ils savent ou ils ne savent pas parce qu'au début, ils avaient dit que c'était au Shiba Inu ou alors c'était des rumeurs. Mais il me semble que c'était au Shiba Inu. Puis après, ils ont dit Shiba Inu, mais sans donner vraiment le nom du métaverse. Et donc, en clair, le 25 janvier. Donc, ça, c'est le 25 janvier. Et aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier. Donc, ça, c'est un tweet d'hier soir, il me semble. Et regardez de quoi il s'agit. Alors, oui, c'est vrai. Vu comme ça, vous n'allez pas avoir un grand sang. Alors, je vais aller juste quelque chose. Alors, on revient ici. On revient sur le mode du partage. Parce que vraiment, franchement, ça vous le détourne. Donc, allez, on repart. C'est parti. Voilà. Donc, voilà, c'est un teasing. C'est un teaser. Donc, qui annonce clairement l'arrivée du métaverse. Bon, je pense que vous l'avez tous compris. Ça va sortir. Est-ce que les gens, ils sont prêts ? Moi, je suis prêt. Depuis le début, je me prépare. Je ne me fais pas. Je me demande même ça. Quand je vois ça, j'ai vraiment envie d'investir. Et vu tout le parcours, parce qu'on a eu après ce qu'on a eu, on a eu le développement de ShibaSwap qui avait pas mal cartonné. Et puis après, nous avons eu les Shibushi, les fameux NFT. Aujourd'hui, les NFT, ils ont un floor d'un Ethereum. Et il y a des NFT. Je ne vais pas vous inviter à acheter des NFT. Sauf si vous vous y croyez sur le long terme. Sur le long terme, c'est toujours intéressant. Donc, moi, à titre personnel, je n'ai pas d'NFT, mais je pense que je vais investir. Parce que là, par exemple, vous avez des NFT autour d'un Ethereum. Vous voyez ? Autour d'un Ethereum. Alors, c'est vrai qu'un Ethereum, quand on voit ça, on peut acheter directement. Il suffit juste de se connecter. Et quand on voit ça, en plus, là, on voit que la personne, elle n'a pas changé le nom. Donc, ça, c'est intéressant parce que comme elle n'a pas changé le nom, ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas forcément beaucoup de budget. Parce qu'à la base, il faut savoir que les NFT, quand ils ont été délivrés, ils ont été délivrés avec une série de numéros, vu qu'il y en a 10 000. Et donc, là, on voit les NFT qui n'ont pas changé leur nom. Donc, ils sont prêts, entre guillemets, à l'ébrader. Vous voyez ? Par rapport à d'autres qui ont changé le nom. Par exemple, je ne sais pas si on va voir. Vous voyez que là, en plus, c'est les bainors. En fait, les bainors, ils n'ont pas changé le nom. Ou très peu. On a vu un Metashiba ici, il me semble. Alors, on est où ? Pam, 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 The Shibushi. Je ne sais plus où. Voilà. On a vu un Metashiba ici. Donc, ils vendent ça à 1,1 Ethereum. Il y en a un qui a fait une proposition à 0,78. Donc, vous voyez ça. Ça a annoncé indirectement avec le casque, enfin le casque, avec les lunettes VR. Je ne sais pas s'il y a un casque. Je ne sais pas si ça dit casque VR. En tout cas, le truc VR. Et du coup, ça, ça annonce vraiment le jeu et, bien entendu, le Metaverse. Et donc, aujourd'hui, s'il y en a qui sont malins et qui ont du budget, il y a une opportunité. Alors, moi, je dis qu'il y a une opportunité. Elle va être tout simplement par rapport au cours de l'Ether. Il y a quelques semaines, un Ethereum, ça valait 4 500 dollars. Et moi, je suis convaincu que l'Etherion, il va repartir peut-être à 5 000. Je ne vais pas vous dire à la fin de l'année, mais c'est sûr qu'un jour, il va taper les 5 000. Parce que l'ATH est autour des 4 008, si je ne me trompe pas. Et vous avez également, vous avez également, voilà, 4 891, pas mal d'investisseurs et de hedge funds qui disent qu'un Ethereum, ça vaudra très certainement l'avenir autour des 10 000 dollars. Et ça, c'est largement possible parce que, voilà, le king, c'est Bitcoin, on le sait. Et l'Etherion va être difficile à bouger, même par BNB. Même si je dis que BNB, voilà, ça prend de la valeur. Oui, c'est une super crypto, il y a pas mal de burn, etc., autour de cette crypto-monnaie. Et donc, voilà, les problèmes, ils vont les résoudre. Et là, ils ont un beer market qui va leur donner un peu de temps pour gérer tout ça. Pour revenir au Shiba Inu, donc là, on a le métavers. Et ça, je pense que malgré le beer market, eh bien, on va certainement ranger et ça va certainement exploser à l'avenir. Donc, ça, c'est clair. Donc, pour moi, Shiba Inu, c'est un investissement très, très, très long terme. Dès qu'on va repasser en bull market, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regretter de ne pas avoir pris position. Et moi, j'y crois sincèrement. Voilà. Donc là, il y a une opportunité vraiment pour ceux qui sont dans le domaine des NFT, des play-to-earn, etc. Parce que le flore, certainement, il ne va pas bouger. Mais l'Ethereum, il va bouger. Donc, ça, c'est juste… Donc, n'allez pas acheter des NFT en vous disant oui, Hiroshi nous a dit ça. Mais voilà, faites vos propres recherches. Et si vous le trouvez utile, parce que ça, c'est vraiment un investissement long terme. C'est vraiment un investissement long terme. Ce n'est pas comme la crypto-monnaie où on a beaucoup de volatilité. D'accord ? Donc, ça, il faut très, très bien le prendre en compte. Donc là, on a pas mal de messages qui sont partagés au niveau du développement du métavers, de l'écosystème Shiba Inu. Donc, je vous laisse checker. Vous regardez juste avec le hashtag Shib et vous allez avoir beaucoup de news sur le Shiba Inu. Donc, en parallèle, maintenant, dernièrement, vous n'êtes pas censé ignorer ou censé savoir, je ne sais plus à chaque fois l'expression, qu'Elon Musk a tweeté « Je m'appelle, je m'appelle Syrup ». Et il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont été créées sur le Syrup. OK ? Donc, on va juste revenir ici. Et beaucoup de crypto-monnaies qui ont été créées. OK ? Syrup. Il y a aussi le Grimask Coin. Donc, vous voyez, quand vous faites une recherche, vous avez beaucoup de crypto-monnaies. Sauf que la plupart de ces crypto-monnaies, vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de risques de scams. Par exemple, si vous allez sur cette crypto-monnaie, je m'appelle Syrup. Si vous allez là, il y a de la liquidité. Mais la liquidité, c'est très souvent la personne qui l'a mise en place pour faire croire qu'il y a du volume, etc. et qu'il risque de, comment ça s'appelle ? De scams légendes. OK ? Donc, il y a pas mal de tokens. Vraiment, si vous faites vos recherches, vous regardez bien. Vous allez voir des Syrup, il y en a beaucoup. Et en fait, on me dit, Hiroshi, oui, tu nous as partagé un token Syrup que Elon Musk… Enfin, il a tweeté, donc bien sûr, je précise que ce n'est pas le sien. Ça, c'est clair. Même si il n'est pas fou, il est investisseur sur Bitcoin, sur Ethereum et sur Dogecoin. C'est trois crypto-monnaies où il a investi, même pour ses enfants, même pour Tesla, même pour SpaceX. Il a fond et il a dit, moi, c'est ça. Je n'ai même pas de Shiba Inu. D'ailleurs, quand un membre de la communauté avait demandé à Elon Musk, il a dit, aucun. Donc, il y a eu un petit dump et c'est reparti. Pourquoi ? Parce que Shiba Inu, c'est un gros projet, c'est un gros concept. Donc ici, il y a pas mal de tokens Syrup qui sont sortis. Pour la plupart, moi, j'ai checké, c'est des scams. Et on m'avait partagé hier ce token-là que j'ai partagé à la communauté. Et aujourd'hui, on va regarder ce qui s'est passé. Parce qu'hier, quand je vous l'avais présenté, qu'est-ce qu'il a donné ? Est-ce qu'il a scammé la communauté ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit, oh là là, Hiroshi, tu partages un scan, etc. Vendez vite, vite, parce que vous allez vous faire scammé, etc. Eh bien, écoutez, le token, il est monté autour des 200K. Il est revenu ici, il est remonté autour des 300K. Et là, il y a eu pas mal de ventes. Bien entendu, il y a la communauté qui se gave. Parce qu'on peut regarder ici, vous voyez, il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui vendent. Donc, cette vidéo, bien entendu, n'est pas une incitation à la vente. Vous êtes libre de vos émotions et de vos décisions. En aucun cas, je veux une personne qui me dise, oui, j'ai été influencé ou quoi que ce soit. Je pense que vous êtes adulte et vacciné. Si c'est un projet qui vous intéresse, bien entendu, investissez. Si ce n'est pas un projet qui vous botte, bottez en touche tout simplement. Donc, il y a énormément de volatilité. Donc, il y a même des bots qui achètent et qui revendent. Donc, ça, c'est triste. Mais moi, je ne suis pas développeur de cette crypto-monnaie. Donc, je n'ai pas une maîtrise là-dessus. En tout cas, il y a une communauté qui est en train de se développer et qui partage. Donc, on m'a demandé de parler de la Bubble Maps, etc. Donc, je vais le faire. Je vais le faire dans les minutes qui vont suivre. Et il y a un Telegram. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Un Telegram où il y a 480 membres. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. 480 membres qui sont très actifs, qui sont très, très, très chauds. Et là, vous voyez qu'il y a 445 holders. Donc, c'est le Syrop, le S-Y-T, comme vous pouvez le voir ici, avec le sigle S-Y-T. Et vous avez le lien ici. Si ça vous botte encore une fois d'investir, vous êtes libre de vos émotions. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est un projet qui m'a été partagé par un membre de mon réseau. Comme je suis un petit peu connu, je reçois pas mal de mails. Je reçois pas mal d'investitions, de projets. J'ai un membre de mon réseau qui m'a partagé cette crypto que je considère early. Et j'ai partagé un market cap 7K. Et il y en a qui ont fait x32, qui ont pris de l'argent et qui me disent, écoute, merci Hiroshi. On peut regarder juste ici. Je ne sais plus, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message. On attend un écart de patience. Le tirage au sort, il arrive. Donc, ça, c'est des personnes. Merci beaucoup à toi, Crypto Hiroshi. Je n'ai jamais fait un bénéfice pareil en crypto. Grâce à toi, j'ai pu entrer au début de S-Y-T. Donc, il y a beaucoup de personnes. C'est bon, j'ai investi sur votre token. J'ai eu peur en instant. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de cryptos qui viennent scammer et qui viennent, dans ce sens, c'est nous, le cyber, etc. Enfin, bref. Donc, du coup, moi, j'ai jugé utile de le partager. Bien qu'il y en a beaucoup qui se sont mis à foudre. Demain, le token ne sera pas mort. Enfin, il sera mort. Et on voit que le token est encore vivant. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce token-là, c'est juste une hype. C'est juste un shitcoin. C'est juste de la spéculation. Non, il y a beaucoup de communication autour de ce token-là. Et peut-être que, voilà, s'il y a une véritable communauté, par exemple, si moi, je vois qu'il y a 1 000 personnes qui hold, etc. S'il y a 2 000 personnes, je peux voir l'équipe gérer un petit peu parce que, voilà, j'ai investi au tout début. Donc, j'ai un bon bag. Je vais être transparent avec vous. Et ce bag-là, il va me servir de tout simplement vous offrir des giveaways comme je vais faire ce soir. Et je vais aussi faire croquer la communauté avec le marketing. Voilà, je vais utiliser mon bag pour faire du marketing, pour faire croquer la communauté avec des giveaways. Et bien entendu, prendre des profits quand je le jugerai nécessaire. D'accord ? Quand je le jugerai nécessaire. Pour l'instant, avec mon gros bag, je n'ai pas pris un seul dollar. Par contre, ce que j'ai fait, et ça, je le dis à tous les investisseurs, j'ai pris mon investissement de départ. C'est moi, quand la crypto a été lancée, j'ai investi 2,5 BNB. Et j'ai repris 2 BNB. D'accord ? Et j'ai repris 2 BNB. Comme j'ai investi early, j'ai encore un gros bag. Il y a eu 2, 3 clusters qui sont partis. Donc, pour le coup, c'est cool. La bubble maps, elle devient de plus en plus propre. On va checker. Donc, voilà. Donc, il y a des whales. Alors, je vais vous expliquer rapidement. J'en reparlerai ce soir dans mon AMA. OK ? Donc, parmi ces 4 grosses bulles, bien entendu, il y a un de mes wallets là. Il y a un wallet qui va servir au dev et il y a un wallet qui va servir au marketing. Et là, il y a d'autres baleines. Ça, c'est d'autres baleines, d'autres personnes qui ont acheté early, qui ont eu confiance. Vous voyez qu'il n'y a pas de cluster et c'est vraiment très, très propre. Et ça sera plus clair, parce que l'équipe qui a créé ce projet-là, ce token, pour l'instant, c'est juste un token, ils sont en train de réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup de lancer un projet derrière ? Quoi faire, etc. Donc, on est vraiment à la genèse de ce projet-là. Comme l'a été peut-être Shiba Inu, qui n'avait rien au début et qui après a fait tout un écosystème, etc. Alors, on m'a reproché. Oui, tu dis que c'est le nouveau Shiba. Non, je n'ai jamais dit ça. Regardez ma vidéo, regardez tout. J'ai dit, ça me rappelle le début de Shiba Inu. Quand Elon Musk a tweeté, j'ai attendu quelques jours et j'ai baillé le Jeep. Et d'ailleurs, même vous, si ça vous intéresse, moi, je ne vous recommande pas d'invincer, sauf si vous êtes prêt à prendre des risques, bien entendu, et que vous savez ce que vous faites avec votre argent, que vous êtes un minimum formé et que vous n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Si vous mettez de l'argent, ne dites pas, oui, demain, je vais faire x10, etc. Il y a un risque que vous perdez tout et un risque que, quand je dis perdre tout, vous récupérez des miettes. Ça, c'est clair. Donc, tous les projets de la DeFi, c'est comme ça. Donc là, on a une crypto qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Si on voit depuis le début, c'est plutôt pas mal. Et c'est très bullish en réalité. Donc voilà, là, c'est normal. Il y a des gens qui prennent des profits. Et donc, pourquoi pas ? Moi, je serais ravi de continuer sur ce projet-là, de le développer. Je n'ai jamais fait ça. J'ai bossé pour pas mal de crypto-monnaies comme le Flash Token, comme Next Step prochainement, d'autres projets, Floki, Floki Money, etc. Quelques sponsorings par-ci, par-là. Et là, j'ai été avarti vraiment early, ce qui m'a permis d'avoir un vrai bag pour communiquer beaucoup plus autour de cette crypto-monnaie. Voilà. Et donc, je serais ravi en tout cas. Dites-moi d'abord dans les commentaires si vous, vous êtes vraiment chaud. Et voilà. Du coup, on va passer au tirage au sort. Donc, on va commencer par ça. Voilà. Donc là, on a quand même 100 000 SYT. OK. Donc, je précise aussi que sur le token, il n'y a aucun frais. Aucun frais. L'équipe qui a créé ce projet-là, elle a vraiment créé le token pour que les gens se gavent. C'est-à-dire que quand vous achetez d'habitude une crypto-monnaie, eh bien, vous avez des frais. Vous avez des frais. Moi, je vais vous donner, je ne sais pas, moi, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner le BabyDodge. Si vous allez sur le BabyDodge, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur le BabyDodge, il y a 10 % de tokenomics. Tac, 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 tac. Voilà. Auto-Réflexion, vous l'avez ici. Donc, vous avez 5 % de fees. D'accord ? Vous avez des fees. Vous avez des fees pour la poule liquidité. Vous avez 5 %. Vous avez 5 % pour les réflexions. Donc, la poule liquidité est locked. Je précise que pour le token Syrup, il n'y a aucun risque de scam étant donné que la poule liquidité est locked. OK ? Et donc, ça, ça veut dire que vous ne risquez pas que demain, il y a quelqu'un, un salaud qui va venir, qui va prendre la poule liquidité et qui va se barrer avec. Voilà. Voilà pour les explications. On va passer au tirage de sort. Voilà. Donc, je pense que le tweet a été pris. Donc là, il y a un gagnant. OK ? Donc, une photo. Donc, ça, c'est la base. Est-ce que j'avais demandé quelque chose de spécial ? Non, j'avais juste dit RT. Donc là, c'est une personne qui a RT. OK. On va passer par le premier tirage de sort. OK ? Donc, on a pris 100 %. Donc, tout le monde. OK. Continuez. OK. Begin grow. OK. Donc, le gagnant, c'est Titi Cryptoz. OK. Donc, ça, on va l'annoncer sur Twitter. Et maintenant, vous avez le concours, le concours Telegram qui va être ici. Alors, non. Ça, c'est le… Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a eu 424 commentaires. Après, il va falloir que je compte les commentaires. On va balancer un outil sur… Alors, 1 à 24. Et donc là, j'avais dit qu'il y avait deux gagnants. Deux personnes. Voilà. Nombre de personnes. Deux, quatre, cinq commentaires. On m'avait dit qu'il y avait une application pour faire les giveaways sur Telegram. Je ne l'ai pas encore testé. Donc, il faut que je revoie ça. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous connaissez une application pour les giveaways. C'est parti. On a les deux gagnants, 295 et 333. Donc, je vais annoncer ça sur le Telegram. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Cette vidéo, voilà, très riche en informations parce qu'on a deux projets qui sont nés un petit peu de Elon Musk et ce n'est pas les seuls. Et ça ne saura pas les derniers. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà, Shiba Inu, moi, j'y crois. J'y crois encore. J'investirai s'il y a des jeeps à prendre. On a le Cyrop. Si ça vous intéresse, il y a Amma ce soir dans mon Telegram. Donc, rejoignez mon Telegram. C'était tout pour cette vidéo. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Salut. Sous-titrage ST' 501